bonjour à tous et à toutes ici Osomotiv on est sur Mordheim on va aller piller la cité à une petite scaven d'amour donc on est parti pour aller sur ça hop on cherche le jeu de la liste c'est bon c'est le dernier et on y est alors remettre le son peut-être parce que j'écoutais de la musique entre les deux vidéos voilà donc bah on n'a toujours pas accès à rien que dalle anada donc ouais à la limite il y a des griffes de combat je pourrais prendre voilà on va aller dans la gestion de la bande il y avait un scaven qui était mal équipé je sais plus c'est lequel je crois que c'est celui là qui avait deux armes à la con ah mais en fait je pourrais utiliser Huck il joue au shuriken en fait ouais non non on va arrêter les conneries ah ouais il peut pas utiliser les griffes de combat lui merde bon bah écoutez on va lui mettre bah une masse et on va la laisser comme ça c'est que de moins con je crois qu'il pouvait utiliser les griffes bah en fait non nada que dalle dag albarn masse lance épée ok bah lui c'est pareil bon ok on va rester comme ça pour le moment et on va aller dans la mission suivante de quoi faire jour suivant un new shipment has been requested voilà première demande de livraison donc il me demande de livrer combien 75 donc suivant à qui on va livrer on va avoir des bonus etc donc ça c'est le poids demandé pour passer au niveau a puis au niveau 2 etc donc on voit que eux par exemple à lui demande 75 donc dès qu'on pourra on lui donnera que ça nous foutra la paix et on y va donc campagne campagne je t'ai dit alors deux courses à pierre mauvaise déplorable et moyenne mauvaise bon on va aller sur celle là alors vision épouvante on va garder la même équipe hop lancer et déployer ou lancer mission lancer et déployer ok ok donc on va être dispersé et on doit récupérer 55% de la pierre magique donc de la mâle pierre qui est sous le terrain donc mes scaven sont un peu spécialisés pour ça donc on devrait pas avoir trop de mâle un coup les chargements sont un petit peu long je trouve on va regarder sur la carte ah non en fait le chariot ennemi est là on voit qu'on affronte des humains par rapport aux icônes voilà ma pierre se trouve où en principale il va y en avoir là un bon petit paquet juste devant là et là est ce qu'il y en a assez ouais il y a un petit groupe là ok donc on va envoyer un groupe ici et un groupe là ok donc ça c'est quoi ça c'est ça c'est notre coureur donc c'est celui qui va aller plus vite à demain on va le mettre là on va le taper à l'avant lui c'est la deuxième dps donc on va plutôt le taper là ça c'est le garde on va le taper là alors notre coureur donc lui on va le envoyer le plus le possible donc sur la map donc lui on va le envoyer ici en dessous donc il faut qu'il ait un on va mettre un truc là comme ça on voit le trait on voit que c'est là et on y va on y trouve ah piège à la con que j'ai pas vu ça m'a enlevé tous mes points de déplacement ça c'est un qui est dps on va l'envoyer avec histoire de pouvoir le couvrir à minimum mon chef on va l'envoyer en première ligne mon chef on va l'envoyer en première ligne alors on va se mettre vraiment hop un éclat on va mettre un un fragment tu vois là il y a que des petits fragments il y a un effet positif du warp on va prendre un dernier fragment objectifs updated un effet négatif cette fois on va donc se mettre est-ce qu'il y a encore de la place dans son inventaire non donc on va le mettre ici en embuscade donc lui c'est le deuxième on va essayer d'aller lui faire prod ce qui reste on va être un peu court donc on va se mettre ici il faut que j'évite le combat pour pouvoir chercher un malpierre un maximum donc lui c'est pareil il va courir par là il est trop juste d'un mouvement quoi il est trop juste d'un mouvement quoi alors il y a tout ça ça permettra à l'autre d'aller chercher un malpierre qu'il y a derrière s'il agagera l'ennemi avant donc on voit qu'il y en a un là au fond le roi le voit il est là sous le curseur de l'épée alors il a deux archers qu'on a pas encore vu on le voit toujours pas un nouveau round a commencé à moi il y en a un qui est là au fond on l'a vu donc on l'a vu mais qu'il y a pas d'interrogation ça veut dire qu'on sait qu'il est passé par là mais on sait pas où il est allé après objectifs updated oh pour le troisième fragment aïe donc il nous manque 3 pierres pour avoir l'objectif on va donc aller par là tout doucement on va donc aller par là tout doucement je suis passé par rapport ouais ça passe ok ok faire du tour est-ce qu'il y a encore ? ouais il y en a encore à prendre on va aller avec lui il va être trop court hop hop mon chef on le voit à gauche on le voit à gauche merde on voit qu'il y a le héros qui est là ok on va se mettre en posture d'esquive pas pour récupérer lui il est immune c'est pas possible il faut vraiment que je fasse plus les perceptions il est sérieux là il est sérieux là ? il faut que tu vas mettre en posture d'obligation sur lui à attaquer mon chef forcément lui il va prendre la malpière qui reste objectif alors là il y a des trucs à ramasser de la baraque on le voit là on va aller voir c'est quoi cette couronne toujours moins à prendre je suis 8 pots mais à droite par là on retourne dans la rue donc ça c'est le héros qui arrive il saute il se casse un peu la gueule il vient à essayer de taper mon chef il se m'en embuscade sachant qu'une charge je casse l'embuscade ils entendent ils descendent l'archer est à l'étage on l'a vu il est passé derrière la fenêtre ici à gauche là le chef il va venir me tambouriner mais il va se reprendre à partie avant on touche pas à ce qu'elle veut un mec ou pas l'archer je suis pas s'il vient à foutre on t'es sérieux dans le 2 ? une nouvelle ronde a commencé ok le plus rapide pour aller là faut que j'ai chopé l'archer le chef le chef a assez de renfort par contre faut vraiment que j'ai chopé le chef euh l'archer il doit être là l'archer si je fais ça je fais plus de dégâts mais je pourrais pas attaquer deux fois oh toi par contre mon pote raté merde hop pose toi des skiff on pourra pas se barrer il est où lui ? putain il est loin tu vas prendre tu vas prendre la pierre qu'il y a là et tu vas essayer de me mettre les potes du vide aussi non c'est à droite c'est ce que je fais moi c'est par là un peu à gauche ah j'allais pas assez on va faire ça au cas où il s'est enfoui comme ça je l'intercepte on retourne mon pote en plus il est sonné il est empoisonné posture d'esquive bon je peux juste faire ça bon je peux juste faire ça quand il s'est sonné on est sûr de faire les dégâts max possible bon bon lui à la rigueur il pourrait aller achever le chef il te reste combien toi au sac ? oh donc tu vas ramasser la pierre qu'il y a là en même temps hop à la minute je préfère ça que les couronnes à la minute je préfère ça que les couronnes même si je ne peux pas changer les 4 trucs au sol il va falloir que je me mette là hop et on la cherche et ensuite je peux aller coller celui là qui va se mettre comme ça qui va se mettre comme ça faire du tour c'est pas grave c'est un tank qu'il a pour ce mec qui est un peu plus c'est l'archer voilà parce qu'il y en avait un deuxième il s'est mis en posture d'alerte et lui a changé d'état et il s'est mis en parade ok a new round has started oh merde je l'ai raté par où est-ce qu'il peut passer ? alors lui je pense pas qu'il saura passer il va pas ici du moins allez bouche est-ce qu'il y a un autre endroit par où est-ce qu'il pourrait rentrer ? non non donc on va se taper ici il apparait notre attaque logique et lui il va regarder pour piller un parade intéressant plutôt que lui on va essayer de lui faire une petite charge raté dommage posture d'esquiff euh lui vu qu'il est pas trop en forme on va plutôt aller chercher la ah ok donc bah on va aller encercler totalement celui-là il veut pas hein c'est un héros l'esquive l'esquive c'est bon ça il a sonné posture d'esquive l'esquive tout se relève déjà ok par contre il a réussi non ouais il a réussi au test d'isolement laisse-moi en parade ah tu rates c'est bien ça l'archer qui est là l'archer qui est là je sais pas ce qu'il fait il se met plus tout d'ailleurs dans le bâtiment ouais encore un coup il meurt il y en a un qui a des tâches il y en a un qui a des tâches tiens manche on va te ratatiner nous ah il a eu le poison attends voilà je fais avant est-ce que t'as de la place dans ton inventaire toi non t'es full donc toi tu vas aller chercher peut-être pas l'archer on va te ranger la petite perception ok on voit qu'il est là au-dessus et qu'il a tort on va te mettre un peu sur des skives bon on sait qu'il est en haut toi est-ce que t'as de la place dans ton inventaire non t'as plus beaucoup de vie non plus on sait qu'il est en haut on va se mettre là on va se mettre là en posture d'embuscade s'il descend voilà on a gagné parce qu'ils ont pas eu leur test de morale enfin ils ont eu leur test de morale négatif donc voilà comme je disais la récompense à gauche de l'objectif c'est plus 3 xp pour tout le monde mais on a également eu un éclat en plus et un loot supplémentaire alors au niveau des loot de la map j'ai eu donc 7 couronne, 8 fragments, 3 éclats j'ai eu un biais fait de Gretra bleu vu que les raretés c'est gris, bleu et je crois qu'il se orange le dernier voilà et à droite ce qu'on voit on peut voir donc le mvp c'est encore une fois les témoins donc le chef des rats parce qu'il a fait vachement de dégâts et il a ramassé vachement de pierre voilà tout simplement j'ai pris en deuxième bah c'est le héros ennemi voilà tout simplement alors 2, 3, 1, 1 xp oh il manque 1 xp pour up c'est sérieux ah il en manquerait pour up ah lui il a up ah lui il a gagné de tout c'est quoi ? c'est un Venimo ok 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 le pseudo tank il a gagné aussi un niveau 4 xp en plus j'ai gagné un emplacement pour homme de masse supplémentaire un emplacement de réserve supplémentaire et 30% parce que Lidl quand on l'a pris on peut avoir un bonus mais j'utilise jamais ça alors on a eu une masse, un arc, un bouclier ouais il était radé sur le coup on rechate 38 de poids ça va donc on va payer la board directe hop voilà on les paye on va également aller dans la gestion de la board comme il y en a qui ont pris des niveaux on va leur donner leur poids donc toi t'as déjà une bonne chance d'esquiver j'irais pas que t'as un petit peu plus de force mon gaillard toi tu es le coureur un peu plus de commandement un peu plus de capacité de combat aussi tu regardais pour augmenter les déplacements alors hop tu vas te prod un peu de force tu vas te prod un petit peu de combat également de la force c'est un venimeux donc de commandement et capacité de combat on va t'en prendre deux poids le tank toi par contre ça va être plus ça va être l'endurance la capacité de commandement et capacité de combat et le chef bah le commandement forcément voilà on a rien d'autre à faire de ce côté là donc c'est pas un problème on a gagné un emplacement d'homme de main donc on pourrait le recruter donc encore une fois un malgarde ou un venimeux vu que j'ai déjà deux venimeux je vais prendre un malgarde supplémentaire je vais prendre un malgarde supplémentaire une arme quand même à distance la lance j'aime vraiment pas ça je préfère la masse on va garder dans le magasin ouais non il y a rien d'autre donc tu l'as dans l'os et tu l'as dans l'os ensuite on va faire un petit tour en boutique et donc on va vendre vendre les bienfaits j'en ai rien à cirer les griffes de combat je ne peux pas les équiper au petit les arcs longs c'est pour les humains la hache à deux mains ils ne peuvent pas l'arc non plus pour le moment donc autant de souvente pour le moment par contre je vais garder le bouclier d'ailleurs j'ai oublié de regarder si mes tanks avaient un bouclier correct c'est un bouclier normal donc c'est bon ils ont chacun leur bouclier de base voilà donc on est à 38 tranquillou on a pas eu de blessés on peut aller le jour suivant je ferai dans la prochaine vidéo c'est plus simple voilà c'était donc une vidéo sur Mordaï on espère que vous avez mes petits rats que vous avez kiffé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu moi perso je m'en fous mais c'est pour que la vidéo soit plus vue sur Youtube donc pour que les gens puissent voir plus mon contenu voilà on espère que vous aimez que vous avez kiffé et à plus tout le monde которое est ins 특히 probablement bien quoi c'est dû